Hey, salut tout le monde, c'est Ryosuke, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de cette série sur Shenmue. J'espère que vous allez bien les amis, de mon côté ça va bien, même si je vous avoue avoir un très très gros pincement de quitter cette série. Ça a vraiment... j'ai pas de mots pour le décrire, tout simplement, comme d'habitude, comme ça m'a fait pour Sonic Adventure. Mais je vous avoue un peu plus pour Shenmue, qui est vraiment une série qui me tient énormément à cœur. Je vais vous envoyer tout de suite la petite surprise que je vous avais préparée. Alors c'est pas grand chose, même si ça dure un petit peu. Du coup, je sais pas encore ce que ça va donner au niveau temps sur cet épisode. Je pense que ça vous donnera quelque chose de 1h30 avec le montage de ce que je vous ai préparé, qui est déjà quelque chose d'assez conséquent. Je n'ai pas encore tout monté dessus, mais je vais le faire tout de suite après ça, la magie du montage. Écoutez un petit truc assez simple, comme je vous disais. Une petite vidéo qui regroupe un petit peu plus d'une centaine de séquences avec des musiques tirées essentiellement du jeu. Vous me direz ce que vous en pensez. Je voulais marquer le coup à la fin de cette série absolument magique. Eh bien, je vous envoie ça les amis. Et on se retrouve tout de suite après pour le flashback que je vous inclurai d'ailleurs à la fin de la séquence vidéo. Vous ne pourrez pas le rater, ce sera je pense la seule séquence que je mettrai en noir et blanc. Je pense que je ferai comme ça. Et je vous retrouve tout de suite après pour la suite et la fin de cette série les amis. A tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est bien exécuté. Vous avez plus de capacités que j'ai pensé. Non, monsieur. Vous êtes un instructeur supérieur. Cette technique fonctionne le mieux quand vous pouvez anticiper l'attaque de votre adversaire. Vous souhaitez pratiquer plus loin pour améliorer le timing de l'attaque ? Bon, écoutez, je pense qu'on ne va pas s'entraîner plus longtemps vu que je l'ai réussi au premier coup. Je pense que je peux le faire maintenant. Très bien. Alors, il n'y a rien de plus que je peux faire. Je suis dans votre tête. Vous allez ? Oui. Voilà, les amis, notre dernière technique apprise grâce à Master Chen. La dernière partie nous attend. Et pas des moindres, les amis. Je vous laisse la surprise. C'est la partie que je redoute le plus, les amis. Je ne sais pas du tout ce que je vais réussir à faire contre lui. Je vous avoue qu'il n'est pas évident à battre. Ah, et je m'y prends super mal. J'essaie de gagner un petit peu de temps. De le prendre à revers. Ah, raté. Raté encore une fois, il faut que je parte. Ah, pas mal du tout. Allez, Rio, recule. Il va me parer. Alors, j'essaie de ne pas prendre trop de risques sur ce combat parce que je sais qu'il va être long. Je sais aussi qu'il frappe très très fort. Et je ne tiens pas à tomber maintenant. Non, je n'étais pas du bon côté. Non. Ah, ça, c'est pas bon. Je ne sais pas comment je le parais. Ce que je sais, c'est que j'ai réussi. C'est l'essentiel. Oh. Non. Là, c'est pas bon. Parfait. Allez. Je vous avoue que je suis chanceux sur ce coup-là parce que là, c'est franchement pas évident. Allez. Non. Ah, ça, c'est pas bon du tout. En plus, là, j'étais contre la limite de l'écran. Je vais repartir de l'autre côté. Ah, je t'ai persuadé qu'il serait de l'autre côté. Non. Ah, ça, ça fait mal. Il m'apparaît. Allez, Rio frappe. Est-ce que je l'ai eu ? Oui, les amis. C'était pas évident. Mais je l'aurais fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Deux-tu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors pour avoir un petit peu plus de place pour se battre entre Chai c'est un petit peu plus simple Mais honnêtement je vous avoue que j'y croyais pas trop quand même Allez Tiens Voilà C'est ma faute Ne vous inquiétez pas Cette malade va se récler Allez Quixan Ne vous inquiétez pas sur mon fils Au moment je ne sais pas où Jiu Yuen Da est En tout cas, je vais vous présenter à quelqu'un que je connais peut être confiant. Tao Li Shou, un des maîtres de Hong Kong. La adresse est là. Merci beaucoup. Voilà les amis, ce coup-ci on y est. La fin de cette oeuvre absolument magnifique. C'est parti. C'est parti. Nozomi. Oh, Ryo ! J'ai peur ? Non, j'ai juste l'air. Tu sais, c'est un peu drôle. Drôle ? Tu vois ? J'ai juste fait un rêve pour toi. Et tu t'a apporté. Un rêve pour moi ? Tu vas à Hong Kong, n'est-ce pas ? Comment tu sais ? J'ai finalement fait Fouca-san me dire. Tu t'es tellement préoccupé depuis l'heure. C'est ça ? Je ne peux pas vous arrêter. Je sais que tu bien assez pour que je ne peux pas. C'est là, prends ce amulet. Je suis heureux de vous garder. Je suis heureux de vous garder. C'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je suis heureux de vous donner. Je suis très occupé depuis l'heure. Je suis prêt à retourner au Canada. C'est... Oh oui. Tu vas à partir pour le Canada. C'est ce que j'ai fait. 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 Nous sommes tous... ...levingons Japon. Je veux que... ... nous avons plus de temps. ... On y est les amis. Le grand départ. J'espère que l'aventure que vous aurez suivi en ma compagnie vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura autant plu que ce que moi j'ai pris de plaisir à la faire. Qu'est-ce que je peux vous dire les amis ? C'est... C'est réjouissant de pouvoir finir ce jeu avec vous. C'est bouleversant d'arriver à la fin. C'est... C'est plein d'émotions. C'est de la joie. C'est de la tristesse en même temps. C'est... C'est assez spécial comme sentiment. En tous les cas, moi j'ai été super content de pouvoir vivre cette aventure avec vous. Et j'espère que le plaisir aura été partagé. J'espère que la petite vidéo que je vous ai fait aussi à l'introduction de cet épisode vous aura plu. Cette vidéo en fait aura retranscrit tout ce qu'on aura vécu ensemble. Du début jusqu'à la fin. J'ai pris ce qui m'a semblé être les moments les plus forts. En y ajoutant bien évidemment les musiques du jeu. Et euh... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus les amis ? Il est venu de l'île de l'île de l'île de l'île de l'île. Un jeune homme qui a encore réalisé son propre potentiel. Ce potentiel est un pouvoir qui peut le détruire et assurer que sa volonté est réalisé. Peut-être qu'il va atteindre le balance qui lui signifie un homme de courage. Le chemin qu'il doit traverser est fraude avec l'adversité et rempli d'expectations. J'attends-je pendant que je prie pour la réalisation de ce destin pré-déterminé depuis des temps anciens. Une nuit blanche se passe. Il arrivera par l'est après avoir traversé la mer. Un jeune homme ne sait pas encore ce dont il est capable. Ce potentiel est une force qui peut le détruire ou le mener à son but. Son destin dépendra de son courage. Le chemin qu'il doit parcourir est parsemé d'embûches. J'attends en priant pour son destin tracé depuis des temps immémoriaux. J'attends avec impatience. Un dragon émerge les entrailles de la terre alors que de sinistres nuages remplissent le ciel. Un phénix descend du ciel, laissant derrière lui des traînées pourfres. Cette nuit noire est seulement éclairée par l'étoile du berger. Et c'est à ce moment que la saga débute. Je ne savais absolument pas quand vous placez cette traduction à un moment dans un épisode ou voilà. Je viens d'improviser ça tout de suite en sortant le petit bouquin que j'ai dans le boîtier du jeu. Et je me suis dit que c'était le moment parfait de vous le lire tout simplement. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus les amis. Je suis, comme je vous le disais, voilà. Je n'aime pas du tout la fin de quoi que ce soit. Mais bon, ça vous le savez déjà, j'ai dû vous le dire au moins 50 fois. Qu'est-ce qu'il va se passer à partir de maintenant ? Je termine ce que j'ai à faire, les montages, assemblages, tout ça. Je vous mets la vidéo très très rapidement. Et à partir de la semaine prochaine, je vais attaquer une grosse série. Enfin, une grosse série, je pense que ça sera une grosse série. Quelque chose qui durera, je pense, bien une trentaine d'épisodes. A peu près autant que ce que j'en ai fait pour Shenmue. Puisque là, on est sur le 31ème épisode qui clôt le premier chapitre de cette série. J'attaquerai Skies of Arcadia dès la semaine prochaine. Je vais vraiment avoir besoin de votre aide sur ce jeu. Surtout ceux qui le connaissent. Parce que je pars vraiment dans l'inconnu complet. Je sais que c'est un excellent jeu. Ce que je ne sais pas, c'est ce qu'il contient. Et ce que je vais y découvrir. Alors, si ceux qui connaissent le jeu, comme je vous l'ai dit dans le 4ème hors-série, peuvent me guider sans me spoiler, sans spoiler tout le jeu. Sur des moments où j'en aurais besoin. Bah écoutez, je suis preneur. C'est la manière dont j'ai envie d'aborder ce jeu avec vous. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? J'ai commencé mes let's play sur ce jeu, sur Shenmue. Est-ce que ça a été une bonne idée de commencer de suite sur ce jeu ? Oui et non. Oui, parce que c'est un jeu vraiment fédérateur. Où énormément de monde attendent encore la suite et la fin de ce jeu. Qui est une oeuvre absolument exceptionnelle. Maintenant, pourquoi je dis non ? Parce que je pense que je suis parti sur ce jeu un peu vite. Dans le sens où j'avais vraiment zéro expérience de tout ce qui est let's play. En fait, même si je vous avoue avoir énormément regardé de let's play sur tout ce qui se faisait. Je suis vraiment très content d'avoir partagé ce jeu avec vous. Et je pense que... Une fois que j'aurai acquéri l'expérience nécessaire. Je pense que je serai peut-être amené à le refaire. Alors quand, je ne sais pas. Pas dans l'immédiat, c'est sûr. Je me projette dans les quelques années à venir. Je ne pense pas révolutionner non plus le style sur mes let's play. Je ne pense pas non plus qu'un jour je révolutionnerai les vidéos sur YouTube. Tout ce que je sais, c'est que le seul truc qui m'importe, c'est de pouvoir partager une aventure telle que celle-ci avec vous. C'est ce qui m'importe le plus. J'ai un gros coup de stress qui me monte. Un bon stress, je ne sais pas du tout. Je suis limite tremblant. C'est juste exceptionnel ce que j'ai vécu avec vous. Et je voulais vous remercier pour ça. Voilà. Je ne sais pas encore quoi vous dire de plus. Juste, merci d'avoir suivi cette aventure. Et voilà. Ça y est, l'émotion est un petit peu trop montée. Je me mets à pleurer. C'est ridicule, mais bon. Écoutez, juste, voilà. Je voulais vous remercier pour m'avoir suivi. Remerciez les plus fidèles d'entre vous qui auront suivi l'aventure depuis le début. Ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite vraiment à prendre cette série depuis le début. Où vous allez vraiment me voir évoluer du tout au tout. Au début, un petit peu, comment dire, timide, limite crispé. Et maintenant, je me lâche un petit peu plus. Même si je vous avoue que ce n'est pas la série sur laquelle je me serais le plus lâché. Il y aura eu des grands moments de délire. D'autres un petit peu moins avec des fails sur lesquels je me serais pas mal arraché les cheveux. D'autres choses un petit peu marrantes. Des anecdotes. Je vous reparlerai aussi très brièvement des fléchettes sur lesquelles j'aurais passé un temps absolument monstrueux. À m'arracher les cheveux pour vous sortir un score potable. C'est vraiment énormément de souvenirs sur combien maintenant ? Ouais, bien 3-4 mois, il me semble, sur ce jeu. On en aura passé un long moment, c'est vrai. Même si je reconnais que de mon côté, j'ai pas énormément de temps pour y consacrer plus d'épisodes sur des semaines et des semaines. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas un emploi du temps qui me permet de faire ça tous les jours. J'en vis pas non plus, je ne monétise pas mes vidéos. Tout ce que je fais, c'est par pur plaisir. C'est pour montrer tout simplement que... Dans la vie, il n'y a pas que Minecraft, FIFA, Call of et d'autres jeux dans le même style. Je critique pas ces jeux, loin de là, mais... Le jeu vidéo ne se résume pas qu'à ces jeux-là. Et c'est ce que je voulais vous montrer en faisant les let's play que je vous prépare depuis déjà quelques mois. Il y aura donc eu Shenmue qui se termine aujourd'hui. On aura eu Sonic Adventure qui s'est terminé la semaine... Non, pas la semaine dernière, la semaine d'avant. J'ai commencé... Comment ça s'appelle ? Zelda Ocarina of Time Master Quest. Qui est une série absolument géniale. Je suis vraiment super euphorique de partager cette série avec vous. C'est vraiment quelque chose de vraiment exceptionnel. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les amis, que j'ai vraiment hâte de lancer Skies of Arcadia ? Je vais essayer de reprendre contact très rapidement avec Silariel pour qu'on puisse terminer enfin cette série qu'on a commencé sur Left 4 Dead 2. Il doit nous rester, je pense, 4 épisodes à tourner, si mes souvenirs sont exacts. Je ne sais pas du tout comment on va s'organiser, comment je vais pouvoir m'organiser pour tourner ces vidéos très rapidement. Et qu'est-ce que j'avais à vous dire ? Encore une fois, merci d'avoir partagé cette aventure avec moi. Merci. Et encore une fois, merci. C'est quelque chose de vraiment exceptionnel ce que je vis. Ce n'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire. Parler comme je vous fais comme ça, ce n'est absolument pas ce que j'ai l'habitude de faire IRL. Je me découvre aussi avec vous en faisant ces Let's Play. Et je suis content de partager ça avec vous parce que je... Voilà. Voilà. C'est... C'est juste énorme. C'est énorme. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette aventure avec moi. Et j'espère que vous continuerez à suivre ce que je vais faire au fur et à mesure de l'aventure YouTube qui avance petit à petit, qui continuera. Et je ne sais pas du tout encore jusqu'à quand ça continuera. Et puis voilà. Je ne sais franchement pas quoi dire de plus. à part juste vous dire un grand merci. Et je vais activer la dernière sauvegarde de ce jeu. Sauvegarde que je reprendrai lorsque je lancerai Shenmue 2, les amis. Voilà. Portez-vous bien. A très très bientôt. C'était Riosuke, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada